La bouffée d'air, c'est une course à obstacles qui a lieu tous les ans sur Poutance. C'est une course avant tout familiale, une course à obstacles, mais avant tout une course dans la boue. Très très boueux, très très boueux mais très bien, parfait. La préparation c'est quasiment un an de travail déjà, le temps de réfléchir à la courbe, aux obstacles, à tout mettre en place. Et là vraiment à constituer le terrain, c'est une semaine de travail où il y a des bénévoles qui sont un petit peu partout comme aujourd'hui. Il y a une quarantaine de personnes pour nous aider à tout installer. Moi j'ai commencé depuis jeudi, enfin sur les obstacles en tout cas. J'ai aussi aidé pour les retraites d'Aussard le mercredi à Leclerc. J'aime le contact des gens, puis on forme une équipe, on est une sorte de petite famille aussi. Ça fait une activité aussi pour Poutance. Le parcours, il a un tout petit peu évolué par rapport à l'année dernière où on ne va pas prendre du tout de route. Ça va être que des petits chemins, un petit peu abonné et comme je vous le disais tout à l'heure, avec beaucoup de boue. On fait un petit travail cette année avec la maison familiale de Saint-Sauve-en-Landelin où ils travaillent sur la boue de choux. C'est donc le parcours pour les enfants. Il y a un travail qui a été fait où ils ont réfléchi à des obstacles, à un petit parcours et là aujourd'hui ils sont en train de tout mettre en place. L'origine de la boue fédère, ça a été fait pour les 40 ans du centre d'animation Les Unels où on avait créé la première édition. On avait accueilli 1000 personnes et par la suite ça a été repris par l'association la boue fédère. C'est une bande de copains de 14 personnes où on a continué à évoluer. Maintenant on est monté jusqu'à 2400 personnes. Au revoir! C'est parti ! 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 C'est parti !